Je suis prêt, hein ? On va voir si vous allez avoir votre mouskabak. Ouais, je suis pas sûr, à un moment donné, je vais le rater. Salut les gars, comment ça va ? Ça va, bien. Ça va, bien. On va voir la mixtape, là, au calme. On va commencer avec la première question. Comment vous êtes arrivé sur le film ? Qu'est-ce qui vous a motivé pour ce projet et tout ça ? Ben moi, c'était chez Cyril Hanona. J'exprimais mon envie de faire du cinéma, et puis j'avais déjà tourné dans quelques courts-métrages et puis dans quelques émissions télé. Et puis, ben... Antoine Glossy, le réalisateur du film, m'a contacté, puis il m'a fait lire le scénario. Et j'ai adoré, je l'ai rappelé, je lui ai dit que ça me beauté. Donc il m'a fait passer des tests. Et puis voilà comment je me suis retrouvé dans cette aventure. Ce qui m'a plu dans ce film, c'est tout l'humour, toute l'autodérision, la sincérité des personnages, tout ce qui le dégage, tout ce qui a été construit autour. Et voilà, ça m'a convaincu d'accepter de faire ce film. Est-ce que ça a été dur de jouer l'acteur ? T'es pas un acteur, t'es un rappeur. Est-ce que c'est différent de tes clips, par exemple, quand tu joues la comédie ? Ben, c'est totalement différent. Au début, j'avais beaucoup de craintes. J'avais peur. J'avais pas confiance en moi. Je me disais, je vais arriver sur le tournage, ça va être difficile. Je suis entouré d'acteurs confirmés. J'avais des craintes. Je pensais que, enfin, je me remettais en question. Est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce que je vais être à la hauteur ? Et au final, quand je suis arrivé sur le tournage, dès le premier jour, dès que le réalisateur Adjaction, j'ai senti que c'était pour moi. J'avais bien répété pendant des mois. J'avais appris tous les textes, tous les dialogues. J'avais travaillé avec deux coachs différents pour tout ce qui est intonation. Je m'étais vraiment mis en condition. Et au final, ça a glissé. De jour en jour, je me sentais plus à l'aise. C'est à la fin du tournage, sur une scène où j'avais un long dialogue. Quand j'ai fini cette scène, en rentrant chez moi le soir, j'avais tellement flippé à l'idée de faire cette scène. Quand je l'ai fini et que ça s'est bien passé et que les gens étaient sur le cul, j'ai ressenti la même chose que quand je suis descendu du Zénith de Paris, ou quand je venais de faire un gros concert. Et ce jour-là, en rentrant chez moi dans le taxi le soir, je me suis dit que j'avais vraiment envie de faire du cinéma.